Je vais vous lire une bonne partie d'un texte de Joseph Mitchell qui s'appelle Street Life et qui est paru dans le numéro 1 de Revue Incise. Au cours de mon temps, j'ai visité et j'ai traîné dans chaque quartier parmi les centaines de quartiers dont cette ville est faite. Et par ville, j'entends la ville entière, Manhattan, Brooklyn, le Bronx, Queens et Richemonde. J'ai été dans certains de ces quartiers une fois ou deux seulement, mais dans certains autres ou dans certaines de leurs rues, je suis retourné encore et encore, parfois pour des raisons que je comprends clairement et parfois pour des raisons que je comprends vaguement et parfois pour des raisons que je ne comprends pas du tout. Certaines rues me hantent et certains blocs de certaines rues me hantent et certains bâtiments de certains blocs de certaines rues me hantent. À n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, je peux fermer les yeux et visualiser dans un essaim de détails ce qui se passe dans de très nombreuses rues, certaines connues et d'autres obscures, d'un bout à l'autre de la ville, dans la partie supérieure de Webster Avenue, tout en haut du Bronx, par exemple, qui a des antécédents comme décharge pour des figures de la pègre qui se sont faites envoyer balader et où je vais à l'occasion, parce que j'y découvre parfois une mauvaise herbe ou une fleur sauvage ou une mousse ou une fougère ou une vine vierge nouvelle à mes yeux qui croient le long des bordures ou dans les fissures des trottoirs et parce qu'il y a aussi là des vues agréables sur la rivière du Bronx et sur Centrale Terminale et sur les voies ferrées de New Haven d'un côté et des vues agréables sur le cimetière de Woodlawn de l'autre côté ou sur North Moor Street en descendant vers la partie la plus basse du côté ouest de Manhattan qui était auparavant bordée d'entrepôts d'épices et de moulins à épices et qui en compte encore suffisamment pour faire d'elle la rue la plus aromatique de la ville, les jours ordinaires. Elle est si aromatique que c'est une excitation légère, cruellement tentante, insaisissable. Les jours de vent, particulièrement les jours de vent tiède et humide, elle est si aromatique que c'en est euphorisant. Ou sur Birmingham Street qui est une ruelle comme un tunnel d'un bloc de long à l'extrémité du pont de Manhattan du côté de Manhattan et dont des vagabonds du genre de ceux que les psychiatres de Bellevue appellent ivrogne solitaire usent comme d'un endroit pour s'asseoir dans un isolement relatif, pour boire et pour somnoler et les usagers de drogue et les vendeurs de drogue comme d'un lieu de rencontre et les personnes âgées du quartier comme d'un raccourci entre Henry Street et les rues plus au sud ou sur Emmons Avenue qui est la rue principale de la baie de Shipshead à Brooklyn et le long d'un des côtés de laquelle sont amarrés les bateaux-restaurants et les bateaux de plaisance et les tonniers de la flotte de pêche de la baie de Shipshead ou sur Beach 116th Street qui, même si elle ne fait que deux blocs de long est la rue principale du Rockaway Park dans Queens et au bout de laquelle il y a une vue exaltante sur l'océan et à l'autre bout une vue exaltante sur Jamaica Bay ou sur Bloomingdale Road qui est la rue principale d'un vieux village tranquille de noir appelé Sandy Ground dans le bas de la partie rurale de Staten Island la partie la plus au sud de la ville ce que j'aime vraiment faire c'est errer sans but dans la ville j'aime marcher dans les rues le jour et la nuit c'est plus qu'aimer ça de simplement aimer ça c'est une aberration de temps à autre par exemple vers 9 heures le matin je monte les marches du métro et je prends la direction de l'immeuble de bureau du centre de Manhattan où je travaille mais en chemin un changement se fait en moi je perds effectivement le sens des responsabilités et quand j'atteins l'entrée de l'immeuble je passe devant comme si je ne l'avais jamais vu auparavant je continue à marcher parfois seulement pendant une heure ou deux mais d'autrefois jusque tard dans l'après-midi et je me retrouve souvent emporté à une distance considérable du centre de Manhattan peut-être au nord du Bronx Terminal Market ou au-delà sur de vieux quais à sucre délabré des berges de Brooklyn ou dans la partie la plus herbeuse d'un vieux cimetière envahi par les mauvaises herbes de Queens cela ne m'est jamais vraiment difficile de trouver une excuse pour justifier mon comportement une migraine qui refuse de se calmer est une excuse suffisante et une journée inhabituellement morne et couverte est une aussi bonne excuse qu'une journée inhabituellement douce et printanière ou cela peut être aussi une pensée terrifiante ou déconcertante ou humiliante qui me vient à l'esprit alors que je veille allongé au milieu de la nuit et qui me revient sans cesse une pensée sur la rapidité du temps dans son vol par exemple ou sur la vieillesse elle-même ou sur la mort en général et la mort en particulier ou sur la possibilité qui est pour moi bien plus terrifiante que la possibilité d'une guerre nucléaire qu'après la mort beaucoup d'entre nous seront amenés à se rendre compte et de manière qui plus est assez brutale comme le faisait remarquer une fois un de mes amis couché sur son lit de mort à l'hôpital que les flammes éternelles et perpétuelles de l'enfer existent bien en réalité une autre chose que j'aime faire c'est prendre le métro au hasard et rester dedans un moment et remonter les marches jusqu'à la rue et prendre le premier bus qui passe dans n'importe quelle direction et m'asseoir sur la banquette arrière à côté d'une fenêtre et rouler et regarder par la vitre les gens et le flot des immeubles à l'arrière-plan il n'y a pas de meilleur poste pour observer la ville commune, ordinaire pas la ville élevée, noble, argentée et verticale mais la vaste ville étalée, horizontale et noire de suie et brune de suie et rouge de suie et rose de suie la ville enchevêtrée qui couvre la ville vieille, polluée, trahie et certaine d'être à chaque instant la ville ravagée d'aujourd'hui je passe fréquemment une journée entière à bord des bus de New York descendant au carrefour et changeant d'une ligne à l'autre au gré des idées qui me traversent et parcourant ainsi progressivement n'importe quelle partie de la ville où je finis par me trouver je peux monter dans une douzaine ou une quinzaine ou une vingtaine de bus dans la journée depuis que je suis arrivé ici j'ai été fasciné par l'ornementation des bâtiments les plus anciens de la ville sa variété me fascine et son omniprésence aussi son omniprésence accablante son omniprésence presque comique sur des milliers et des milliers de blocs sur à peu près n'importe quel immeuble que vous regardez parfois dans les endroits les plus inattendus et reculés elle est là elle est parfois presque cachée sous des couches de peinture qui ont pris plusieurs générations pour s'accumuler et parfois elle est toute érodée et cabossée et mutilée mais elle est là l'oeil qui la cherche est presque toujours capable de la trouver je ne me fatigue jamais à regarder depuis le siège arrière du bus les chouettes en pierre et les dauphins en pierre et les têtes de lions en pierre et les têtes de taureaux en pierre et les têtes de béliers en pierre et les urnes en pierre et les glands en pierre et les couronnes de lauriers en pierre et les coquilles saint-jacques en pierre et les étoiles en fonte et les rosettes en fonte et les médaillons en fonte et les grappes de feuilles d'acante en fonte vissées aux chapiteaux de colonnes corinthiennes en fonte et les festons de fleurs en fonte et les guirlandes de fruits en fonte et les crochets en zingues en forme de feuilles de chêne appuyées sur les corniches en zingues des brownstones et les pignons chantournés qui encadrent les lucarnes des grandes demeures délabrées, vieilles et mansardées et les chérubins en terre cuite et les nymphes et les satyres et les sibyles et les sphinxes et les atlas et les dianes et les méduses qui servent de clés de voûte aux arches au-dessus des embrasures des portes et des fenêtres des immeubles il y a des choses qui ont l'air manifestement idiotes parmi ces ornements mais ces choses qui ont l'air idiotes ont duré une centaine d'années ou plus dans l'atmosphère la plus poussiéreuse et corrosive du monde l'équivalent d'un millier d'années dans une olivrée en Grèce et elles ont quelque chose de triomphant elles ont triomphé du temps et de la glace et du gel et de la chaleur et de l'humidité et du vent et de la pluie et des fluctuations brutales de température et de la rouille et des fientes de pigeons et de la fumée et de la suie et de l'acide sulfurique pour ne pas parler des décèlements et des charpentes qui faiblissent et des pierres qui craquent et des mortiers qui s'effritent à cause des vibrations du trafic en bas elles ont en plus triomphé de changements profonds dans les styles architecturaux je les vénère pour moi ce sont des objets sacrés la vue d'une pièce capricieuse de menuiserie ou de maçonnerie en briques ou de maçonnerie en pierre ou d'une pièce de fer forgé ou de fer blanc ou la vue de la fixation des tuiles tout en haut de la façade d'un immeuble exécuté il y a longtemps par un ouvrier oublié me soulève l'esprit pendant des heures de temps à autre en route je vois un vieil immeuble par lequel je me sens attiré il exerce sur moi une sorte de traction psychique et je descends à l'arrêt suivant et reviens en arrière et le regarde de plus près je reste debout à le regarder et j'essaye de me figurer pourquoi je me sens attiré par lui si c'est un bâtiment public ou un bâtiment commercial et s'il est ouvert et que j'y suis autorisé j'entre et je fais un tour je suis fortement attiré par les vieilles églises et plus spécialement les vieilles églises qui ont subi une métamorphose dans une rue transversale une vieille église méthodiste de style néo grec qui est devenue une église catholique ukrainienne de rite byzantin et dont le sommet du campanile en bois blanc a été remplacé par un dôme de cuivre en forme d'oignon ou une synagogue à l'ère moresque qui est devenue une église grecque orthodoxe ou une sobre église réformée néerlandaise en briques et pierres marrons qui est devenue une synagogue je suis aussi fortement attiré par les bâtiments qui ne sont plus utilisés pour l'usage quel qu'il fut qui les a fait construire et qui ont été transformés en églises il y en a deux comme ça pas très loin l'un de l'autre dans le quartier de Williamsburg à Brooklyn en face desquels je me retrouve debout le nez en l'air plusieurs fois par an je n'ai jamais réussi à comprendre pourquoi l'un est à South Fifth Place au coeur de Williamsburg c'est un édifice un édifice véritable un bel édifice néo roman en terre cuite blanche et il n'est pas vraiment ancien il a été bâti pendant l'irruption de grandeur architecturale à Brooklyn au début des années 1900 il est isolé au coin d'une parcelle chacun de ses côtés même l'arrière qui donne sur une ruelle à l'arrière d'une usine est couverte de terre cuite il a une balustrade de terre cuite autour du toit il a une cheminée en terre cuite et il a comme un monticule mamelue et généreux un ample dôme en terre cuite sur sa façade qui donne sur une place ancienne Washington Plaza qui a été progressivement et inexorablement transformée en un dépôt de bus municipal à ciel ouvert bruyant, graisseux et malodorant il y a un portique en terre cuite soutenu par 4 colonnes en granit poli et sur son côté sud qui donne sur le pont de Williamsburg il y a un portail de terre cuite soutenu lui aussi par 4 colonnes en granit poli lorsqu'il a été construit c'était une banque mais il ne l'est resté que peu d'années et il est ensuite resté vide pendant un moment et il est devenu un perchoir à pigeon le plus grand perchoir à pigeon de Brooklyn et puis la ville l'a racheté l'a nettoyé et l'a utilisé comme tribunal pendant un bon nombre d'années et il est resté à nouveau vide pendant un moment et puis il est devenu une église en fait il est devenu une cathédrale la cathédrale de la Sainte Trinité de l'église orthodoxe ukrainienne en exil une grande croix orthodoxe une croix à triple traverse avec la traverse inférieure en biais a été érigée au sommet du dôme la croix projette une oraslave sur South Fifth Place au crépuscule pendant l'été elle transforme South Fifth Place et ses environs y compris le dépôt de bus municipal en ce quartier de Saint-Pétersbourg où Raskolnikov tue la vieille usurière et sa demi-sœur l'autre bâtiment est à une douzaine de blocs plus loin sur Power Street il est plus quelconque c'est un bâtiment au toit en pente bardé de planches de bois de deux étages avec de grandes portes en bois et de grandes fenêtres en verre coloré à l'exception d'une dépendance il ressemble de près à un hôtel de ville de Nouvelle-Angleterre il a été construit en 1885 et pendant de nombreuses années c'était en fait un bâtiment public le rez-de-chaussée accueillait le siège du club démocrate de la 13e circonscription et le premier étage était une salle louée pour les balles, les fêtes de mariage et pour les réunions des loges et des syndicats dans les années 30 un groupe de musulmans venus d'un peu partout dans la ville s'est rassemblé et a racheté le bâtiment et en a fait une mosquée le minaret en est le seul signe extérieur bâti à Califourchon sur le fête du toit c'est un minaret factice aucun muezzin n'y est jamais monté pour appeler à la prière il est tout à fait symbolique c'est un minaret en bois octogonal et il est surmonté par un mât tenant l'air à un croissant de bois peint en or en face du bâtiment dans une petite cour étroite il y a une vitrine qui contient une vieille inscription où elle termes des lignes en arabe et des lignes en anglais les lignes en anglais disent Dieu est le maître de tous mosquée musulmane INC il n'y a de Dieu que Dieu Mohamed est son prophète les musulmans sont des russes qui sont venus ici de différents endroits de Russie et de Pologne et de Lituanie certains sont tartare entre eux ils parlent russe mais ils utilisent l'arabe dans leurs offices les gens du quartier les appellent les turcs exactement comme la croix à triple traverse projette une aura slave sur South Fifth Place le croissant doré sur le fête de la mosquée projette une aura islamique une aura bagdadienne par dessus les usines et les bâtiments de bois et les quelques maisons familiales et les terrains vagues de Power Street un jour de printemps il y a quelques années pendant le carême j'étais dans un bus sur la Drix Avenue qui traverse Williamsburg et je me souvenais alors avoir lu dans un journal que cette année là le carême aussi bien catholique romain qu'orthodoxe oriental et le ramadan aurait lieu à peu près en même temps et je suis descendu du bus j'ai marché quelques blocs et j'ai regardé à l'intérieur de la Sainte Trinité et exactement comme je l'avais espéré une messe de carême où une liturgie y avait lieu et je suis entré et j'y ai assisté et j'ai ensuite marché jusqu'à la mosquée de Power Street et j'ai regardé à l'intérieur et exactement comme je l'avais espéré un certain genre d'office de ramadan y avait lieu et j'ai retiré mes chaussures et je suis entré et j'y ai assisté j'assiste souvent à des offices dans les vieilles églises où j'échoue je ne suis pas catholique mais en l'occurrence j'assiste le plus souvent aux offices dans des églises catholiques il y a un certain nombre d'années relativement à un livre d'architecture que j'étais en train de lire une histoire de l'architecture j'avais pris l'habitude de me rendre dans la cathédrale Saint-Patrick chaque fois que j'en avais l'occasion pour aller rechercher certains détails architecturaux ou autres et pour les étudier une après-midi alors que j'irais dans le déambulatoire de la cathédrale je me suis retrouvé face à un portail au fond de la cathédrale dans la partie du sanctuaire l'un des deux portails à côté de l'escalier de marbre qui descend à la sacristie et au tombeau des archevêques de New York et je me suis penché par dessus le cordon de velours tendu en travers du portail et j'ai avancé ma tête à l'intérieur du sanctuaire et j'ai regardé attentivement vers le haut cherchant à obtenir pour une fois une vue dégagée sur les chapeaux rouges des cardinaux Maklosky, Farley et Hayes qui sont suspendus au plafond à environ deux mètres au-dessus de leur tombeau et qui continueront à pendre là jusqu'à se désintégrer particule par particule et à disparaître c'était longtemps avant la mort du cardinal Spelman il y a maintenant quatre chapeaux là-haut et c'était bien longtemps avant que l'intérieur de la cathédrale ne soit nettoyé j'avais un bon point de vue sur les chapeaux trois illusoires roues rouges au loin dans la pénombre et j'étais sur le point de retirer ma tête quand un vieux prêtre irlandais qui était debout en train de parler à une des femmes de ménage de la cathédrale agenouillée en train de brosser l'escalier en marbre avec du détergent « Old Dutch cleanser » me remarqua et avança vers moi et décrocha le cordon de velours et m'invita à entrer si je le désirais je fis un pas à l'intérieur et regardais encore une fois vers les chapeaux puis je posais au prêtre quelques questions sur l'architecture de la cathédrale à cette époque ma connaissance de l'église catholique en général et de la messe en particulier était superficielle et le prêtre s'en rendit rapidement compte et après avoir discuté un moment et alors que nous allions nous séparer il me fit brusquement remarquer qu'il ne pensait pas qu'il soit possible pour quiconque de véritablement comprendre l'architecture ecclésiale sans avoir acquis préalablement une certaine compréhension de la messe après tout dit-il en tant que prêtre autant que je puisse être concerné une église ce ne sont que quatre murs et un toit sous lequel la messe est célébrée peu importe les tenants et les aboutissants de l'architecture j'appréciais la logique de sa remarque et la pris à coeur et plus tard dans la journée je retournais à la cathédrale saint patrick et j'assistais à la messe de cinq heures et demie et je devins presque à cet instant intensément intéressé par cette cérémonie quelques jours plus tard j'allais une autre messe à saint patrick quelques jours plus tard j'allais encore à une autre ma curiosité obsessionnelle commença très vite à me dominer et j'assistais à une succession de messes à saint patrick qui inclut sept dimanches le cycle de pâques et j'assistais ensuite à des messes dans des églises représentatives catholiques orientales unies à rome dans des églises de rites syriaques et des églises de rites byzantins et des églises de rites arméniens et ensuite j'assistais à des messes ou à des liturgies dans des églises orthodoxes et des églises grecques orthodoxes et des églises orthodoxes russes et des églises orthodoxes carpato russes et des églises orthodoxes ukrainiennes et des églises orthodoxes albanaises et des églises orthodoxes bulgares et des églises orthodoxes serbes et des églises orthodoxes roumaines et j'assistais ensuite à des liturgies dans deux églises dites vieilles catholiques une que j'ai trouvé dans un quartier polonais de Manhattan et une autre que j'ai trouvé dans un quartier polonais de Brooklyn alors que j'observais les prêtres et leurs assistants et que je me familiarisais avec les parties invariables et variables de la grande variété de messes qui sont célébrées dans ces églises des observations et des réflexions oubliées sur la messe et sur d'autres sujets qui s'y rattachent que j'avais lus au cours de ces années dans des livres d'archéologie et d'anthropologie commencèrent à me revenir à l'esprit Au bout d'un moment bien entendu je découvris ce que j'étais obligé de découvrir que beaucoup de messes sont pour ne pas en dire plus fastidieuses mais que certaines messes célébrées par certains prêtres dans certaines églises devant certaines congrégations sont plus urgentes que n'importe quoi au théâtre au moins en ce qui me concerne je pense à des messes spectaculaires comme la messe pontificale de la nuit de Noël à Saint-Patrick ou à une messe concélébrée dans la procathédrale Saint-James ou dans l'une des autres grandes églises irlandaises de Brooklyn pour l'anniversaire de la mort d'un certain dignitaire de la haute église et je pense aussi à une messe funéraire de routine c'était une vieille dame, dit plus tard le prêtre une vieille dame du quartier une mère, une grand-mère, une soeur, une tante, une belle-mère, une veuve la tenancière d'une petite boutique, une diabétique, une arthritique à laquelle j'assistais par hasard dans l'église de la Sainte Agonie une petite pauvre église espagnole sur East 101st Street dans Spanish Harlem et qui au fur et à mesure s'éleva intensément et devint d'une certaine façon intensément triste et à une messe de routine mais étrangement joyeuse du dimanche des rameaux à laquelle j'assistais une fois dans l'église du très précieux sang une église italienne sur Baxter Street dans le Lower East Side et à une liturgie de routine du dimanche matin mais qui pour certaines raisons était hautement chargée à laquelle j'assistais une fois dans la cathédrale de la Transfiguration une église orthodoxe russe à 5 Dômes au coin de North 12th Street et de Doriggs Avenue dans le quartier de Greenpoint à Brooklyn en l'Unnel International 하 bone en de Vincent en français en français en français en français en français Sous-titrage ST' 501